Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Pouvoir passer une année scolaire paisible à la finalité positive, c'est dans cet objectif qu'une messe solennelle a été organisée par l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire intensifie ses préparatifs pour la 16e conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Plus de détails dans ce journal. Et en fin d'édition, retour sur la première édition des rendez-vous de l'URPCI. Une rencontre qui se veut proactive pour les acteurs des radios privées non commerciales de Côte d'Ivoire. La messe édite à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, la rentrée scolaire a fait l'objet d'une messe solennelle. Objectif, confier les étudiants, les enseignants ainsi que tout le personnel à Dieu pour cette nouvelle rentrée, espérant ainsi que cette année académique soit placée sous le signe de la paix, de la sagesse et du succès. Nous venons à peine de célébrer la messe solennelle de rentrée académique 2024-2025. C'est normal, nous sommes dans une université catholique et nous confions toute l'année à la protection du Seigneur. C'est une habitude ici, à l'UKO. Chaque année, on a une messe solennelle de rentrée et aussi une messe à la fin de l'année. Les étudiants de l'UKO ont accueilli avec ferveur les conseils prodigués lors de cette messe. Tous se disent prêts à aborder cette nouvelle année avec sérénité. Au cours de cette célébration et charistique, nous avons retrouvé trois choses qui nous ont vraiment touchées. Le nom s'a pensé, Ruda, dans ses propos, a demandé de savoir rendre grâce à Dieu, qui est la première chose, de toujours demander l'assistance du Saint-Esprit en toutes choses, dans tout ce que nous allons faire. Suite à cette messe, il a reçu assez de grâce, je voudrais dire, pour avoir commencé l'année scolaire. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest est une institution d'enseignement supérieur privé créée en 2000 sous l'égide de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest. Elle se distingue par son caractère régional et son implantation dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal ainsi que le Togo. À quelques jours de sa participation à la COP16, la Côte d'Ivoire intensifie ses préparatifs. Du 21 octobre au 1er novembre, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique participera à cet événement à Cali, en Colombie. Pour ce faire, un hôtelier autour de l'actualisation de la stratégie et du plan d'action nationaux sur la biodiversité a été organisé. Il faut se rappeler qu'en décembre 2022, la communauté internationale, donc les États partis à la Convention sur la diversité biologique, ont adopté un nouveau cadre stratégique qui doit gouverner la gestion et l'utilisation durable de la biodiversité tant au plan mondial qu'au plan national. Les débats vont permettre de soulever plusieurs questions importantes, notamment sur les défis liés à la conservation des écosystèmes ivoiriens et les mécanismes à mettre en place pour un financement durable des projets de préservation. Cet atelier marque une étape cruciale vers une meilleure appropriation des enjeux de la biodiversité et de la durabilité environnementale en Afrique. L'atelier de ce jour vise à réduire vos contributions et inducer un dynamisme national autour des questions de biodiversité. Par ailleurs, cet atelier est une occasion d'inciter l'engagement de tous et permet à la Côte d'Ivoire de soumettre ses objectifs et ciblent nationaux au secrétariat de la Convention avant la début de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représente une opportunité pour la Côte d'Ivoire de réaffirmer son engagement en faveur de la biodiversité et de jouer un rôle clé dans les discussions internationales. Le ministère, avec l'appui de ses partenaires, souhaite faire de cette rencontre un tournant décisif dans la préservation des écosystèmes ivoiriens. Alors que la SECNA, Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique à Madagascar, a un nouveau directeur à sa tête, les projets vont bon train. Ainsi, Abidjan accueille la quatrième réunion du comité de suivi de la mise en œuvre du projet Atlantique Sud, SAT IMG4. C'est une réunion importante parce qu'elle traite de l'amélioration des performances dans l'espace aérien au-dessus de l'océan Atlantique qui regroupe plusieurs courants de trafic. Et l'amélioration de cette performance en termes de sécurité, mais également en termes d'efficacité de l'exploitation au bénéfice des usagers. Une rencontre aux multiples enjeux. Cette quatrième réunion est donc une occasion unique de faire le point des avancées réalisées depuis la dernière rencontre à Santa Maria au Portugal en février 2024, d'identifier les nouvelles problématiques et de convenir des orientations adoptées pour les années à venir. Cette réunion de suivi réunit des experts et des acteurs clés du secteur aéronautique ainsi que des représentants des pays partenaires du projet Atlantique Sud. Ensemble, ils examinent les avancées réalisées depuis la dernière rencontre et définissent les priorités pour la poursuite des travaux. C'est un nouveau rendez-vous pour les membres de l'URPCI, union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, qui a fermé ses portes le 30 septembre. Le point de vue de la rédivance dont devait s'acquitter la radio de proximité était de 3 millions de Français. Ce mandat est aujourd'hui fixé à 600 équipes. Alors donc, il y a ce point. Le deuxième point concerne la publicité. La publicité n'est pas autorisée. Si des acquis sont à noter, d'autres défis sont à relever, notamment la question de l'indisponibilité des fréquences dans le Grand Abidjan. C'est important de trouver cette publicité afin d'y permettre à l'information. Donc, la thème de la cible et la cible sont ensemble sur les radios de proximité qui ont donc aussi les populations, les plus vécu les membres du pays. Donc, l'initiative, l'idée c'est de faire en sorte que ces informations arrivent à la base. C'est l'idée qu'on doit vivre en créant du sement, en proposant au conseil exécutif de créer leur radio de l'URPCI. Cette plateforme des radios privées de Côte d'Ivoire se tiendra chaque trois mois afin de dépeindre l'actualité du moment. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada